Les taux se resserrent davantage sur Jean-Marc Kaboun d'après une plainte déposée contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale pour faux et usage de faux concernant son identité. Le service courrier du bureau de l'Assemblée nationale a enregistré lundi un volumineux courrier du ministre honoraire Sylvain Amutombo. Il s'agit des documents qui portent les fausses identités du député national. Ces documents sont riches en renseignements avec plus de 16 pièces, lesquelles sont certifiées conformes aux originaux et chaque pièce est illustrée avec des identités mensongères. Nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps avec des identités douteuses, mensongères même parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et la même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions et même auprès du plan de la République, nous allons déposer, auprès du procureur de la Cour de cassation, auprès du procureur de la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre à tous ses actes contraires à la loi. Le document est vraiment riche en coulées, avec plus de 16 pièces, lesquelles sont certifiées conformes et chaque pièce est illustrée avec les identités mensongères. Parce qu'il n'y a pas de doute, à ce que je sache, ce sont des pièces originales qui prouvent à suffisance que M. a été X pendant un certain temps, Kabounda Kabounda Kabounda, après un certain temps il est devenu Kabounda Kabounda, après un autre temps il est devenu Kabounda Kabounda. Et à ce titre, nous ne pouvons pas avoir un parlementaire qui change de nom comme s'il s'agissait d'un cycle de la vie, où il faut grandir, il faut naître, grandir et mourir. Et lui a changé trois fois les identités. Cela veut dire quoi ? Il a été, il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, en gardant trois identités différentes, sans pour autant avoir un nom qui a un caractère injurier. Kabounda Kabounda n'est pas un nom à caractère injurier. Kabounda Kabounda n'est pas un nom à caractère injurier. Kabounda Kabounda n'est pas un nom à caractère injurier. Il doit prouver à l'opinion nationale et internationale pourquoi tous ces changements de ces noms-là. Si c'est...